Je vais baisser un peu le volume de la musique pour qu'on puisse m'entendre correctement. Just chatting. On a changé l'écran. Bonjour. Oula, je passe du Metallica. J'ai pas peur. On m'entend très bien. Ah, j'ai fait les réglages son. J'ai fait les réglages musique. J'ai tout fait. Je veux juste pas que la musique soit trop forte parce que chaque fois, avant quand je regardais mes VOD, je trouvais que la musique était quand même vachement forte comparée à mon micro. On était quasiment au même niveau, donc c'était pas très confortable. Bon, la chanson dure 3 minutes. En 3 minutes, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste fait une souris. Je l'entends très peu, donc ils ok. On rejette. Un petit peu. Je vais juste prévenir les copains sur Discord. Comment ça va ? Pain. Depuis le temps, t'as déménagé, ça y est ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va à peu près. J'ai... Moi aussi, je cherche un appart, là, du coup, ça y est. Enfin, on commence à chercher, là. Premier refus, il y a une heure. Ça démarre bien. Enfin de retour en Bretagne. Ah, j'ai hâte de te rejoindre. De rejoindre tout le monde, en fait. Toute la famille est... Toute la famille est là-bas, hein. Bon courage, merci. C'est maille-bas d'être déçue, parce qu'on a... J'ai rêvé un peu trop fort sur le tout premier appart pour lequel on a postulé. J'ai rêvé un peu trop fort dessus. Du coup, la déception est grande. Mais ce n'était que le premier dossier qu'on a envoyé. Premier d'une longue série. On n'a pas trop traîné. On a envoyé le dossier. Je l'ai envoyé samedi. J'ai reçu une réponse, là, tout à l'heure. L'agence m'a dit... Même si on limite le nombre de dossiers, on a reçu plus de 50 dossiers pour... Plus de 50 candidatures pour cet appartement. Et du coup... Votre dossier n'a pas été retenu. Ah. Bon bah, tant pis. On a touché deux mots à l'agence où je suis... Bah, pourquoi pas, hein. Ils sont envahis. Mais je ne pensais pas. Après, nous, quand on a cherché à Lyon, c'était déjà le... Enfin, faut... Faut dégainer vite, quoi. Dès que tu vois une annonce, clac, téléphone ! Je le veux. Non, pas de visite. Je le prends. Prends tout de suite. Prenez mon rib. Mais du coup... Visiblement, c'est pareil à Ren. Voilà, on a vu un autre truc à peu près correct. L'annonce a été postée ce matin. Évidemment, je m'en suis rendu compte à midi. À midi, c'est fermé. Ça rouvre à 14h. Donc c'est Hugo qui va appeler. Du coup, c'est déjà parti. Bref. Le truc, c'est que nous, on cherche vraiment Rennes, en plus, quoi. Les bleds autour, à part Saint-Jacques-de-la-Lande. Sinon, comme on n'a pas de voiture. C'est autour de Rennes ou que dans le sud. Nous, l'idéal, on aimerait bien le nord de Rennes. On aimerait bien Rennes, les quartiers nord. Sauf que dans les quartiers nord, il n'y a pas tant de... Il n'y a pas tant de logements que ça. Non, il y a du neuf et tout, mais... C'est pris, quoi. Saint-Grégoire, ce serait le top. Celui pour lequel on a été refusé, là, c'était Saint-Grégoire. Enfin, c'était quartier Beauregard, mais c'était juste à côté. Là, c'est bouché. Mais c'est trop bien. Celui qu'on avait vu, là, il était plutôt bien passé. Il était à 50 mètres du Burger King. Laboratoire d'analyse médicale au rez-de-chaussée. Tous les matins, j'aurais pu leur apporter un bocal de pipi. Ça aurait été le pied. Mais non. Pas voulu de nous. Le rêve de ouf ! Le seul truc, c'est qu'il n'y avait pas de... À la limite, il n'y avait pas trop de boulangerie ou de trucs comme ça. Mais en fait, si, parce qu'on était... C'était genre... C'était genre 8 minutes à pied du centre commercial Saint-Grégoire. Juste à côté, quoi. Donc, tout à proximité. Pas besoin de reprendre de voiture. Il était trop bien. Refusé. Venez à Mordel. Non. Non. À la limite, Saint-Jacques. Près de l'aéroport, là. Un délice pour les oreilles. Non, du coup... On a vu un autre, là. Il est près de l'hôpital. Très médicale comme recherche. Pour l'instant, tout ce qu'on trouve... Si je peux avoir un médecin généraliste en voisin, ce serait top, quoi. Est-ce que ça peut être un critère de recherche que tu dis aux agences ? J'aimerais que mon voisin soit médecin généraliste. Recherche à thème. Ça va, ça pourrait être pire. Bon, je me détends un peu avant de lancer le truc. J'étais stressée, là. Je n'arrivais pas à... Je ne sais pas pourquoi, il ne captait plus la musique de Spotify. Là, maintenant, il la capte. Donc, c'est bon. J'ai lancé trois streams en l'espace de cinq minutes. Est-ce que je me foirais dans les trucs ? Bref. Je ne savais plus où c'était pour changer le titre. Je respire un peu. On va dessiner. Mais du coup, c'est cool que tu sois installée. C'est un appartement, hein. Ce n'est pas une maison. Après, en location. Coucou, Lola ! Majlune, pardon. On est sur Internet. Les pseudos, les pseudos. Majlune. Comment ça va ? Ça a même fait planter Twitch. Ah merde ! Pardon. Je n'ai pas voulu. Attention, hein. Pardon. Majlune. Maya. Pein, on a pensé à toi, dans le JDR. Parce que nous, on continue depuis toutes ces années. Tu n'es plus là, mais... Il y a des persos qui étaient en lien avec toi, là, qui ont refait surface. Attention. Oh, wow, 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 wow. C'est... Oh, mais... Mais je... Mais je reconnais ton pseudo. Tu en... Serais-ce un Grégobot sauvage ? Passe dans le coin. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas bien ? Grégobot in that place. Mais je vois tes stories de temps en temps. Tiens, t'es toujours à Annecy. À chaque fois que tu postes une story, c'est à Annecy. Je reconnais, c'est le lac d'Annecy. T'es pas loin, techniquement. J'ai vu de la lumière à ma profite. Je disais aux autres, là, je me détends avant de dessiner, avant de m'énerver. J'ai vu de faire des fleurs. Enfin, ça va me casser les noix. J'ai toujours à Annecy, mais on rentre en Bretagne dans nos... Putain, tout le monde rentre en Bretagne ! Dans deux, trois mois, on va essayer de revenir à Rennes aussi. Mais comme je disais à Payne tout à l'heure, il y a une heure, une heure et demie, j'ai reçu mon premier mail de refus de candidature. De location. Du coup, je suis contente, là. Je suis dans les meilleures conditions. Mais ça a pas marché. Grand barbuck de retrouvailles, mais de ouf ! En plus, même Magellune, elle est pas loin. Elle est à Caen. Caen, c'est à une heure et demie. Je refus de quoi ? Bah, on avait envoyé une candidature pour une location. Pour un appart. Et ils ont dit non. Ils veulent pas de nous. C'est de la merde, Rennes ! Non, c'est trop bien ! Nous, on adore Rennes. C'est juste qu'on veut y retourner, parce qu'il y a la famille qui est là-bas, et les copains et tout. Là, on est à Lyon, bon. Il y a des copains aussi. Mais la famille est loin. Donc dès qu'il se passe un truc, il faut prendre un aller-retour en TGV. Ça coûte un poumon. Il fait trop chaud. Il pleut pas assez. Les Lyonnais sont désagréables. Et on ne va ici. Relou les apparts, ouais. Même les prix, hein. J'ai comparé. Je repensais à mon studio que j'avais quand j'étais étudiante là-bas. J'en parlais hier avec Hugo. J'avais un studio. C'était en 3D et tout, avec vous. Mon 10 mètres carrés, là. Il m'avait été vendu comme un 16 mètres carrés, mais il avait compté la salle de bain, le petit malin. Bon, 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. Avec les charges, on était à... Moins de 400 balles. Le loyer. Mais c'était une cage à lapins. Mais j'avais ma douche et mes toilettes privatives. Attention. Bon. Hier, je cherche des apparts, comme tous les jours. Je tombe sur des annonces. 500 balles, 14 mètres carrés. Avec Kenor, on payait 365 chacun à Saint-Ellier. Eh, mais vous aviez un truc... Vous étiez bien, non ? Vous aviez une chambre chacun, vous aviez un T2. C'était une coloc... cher quand même. Saint-Ellier ? C'était énorme, voilà. Là, maintenant, il faut qu'on paye... Grosso modo, on va se retrouver à payer la même chose qu'on paye ici, à Lyon, mais pour Rennes. Après, on n'habite pas le centre-ville de Lyon, enfin, si on habite Lyon, mais on n'est pas dans le centre historique, tu vois. C'est quand même cher. T3, c'est 1000 balles, c'est ça. On essaie de trouver des trucs aux alentours de 800, dans 50 max, parce qu'on n'est pas Crésus non plus. Mais, putain. En fait, maintenant, c'est dans le centre, putain. j'ai vu des... Il y a un quartier qui est sympa à Rennes, c'est le quartier Saint-Martin. C'est celui où il y a plein... T'as l'eau, c'est végétalisé, c'est beau, c'est magnifique. Rien en dessous de 1000 balles. C'est presque pire que le quartier du Tabor. Sauf que Tabor, il n'y a pas d'appartement. C'est que des maisons à 1 million. Un jour, peut-être, la maison à 1 million. Il faudra changer de métier, quoi. C'est son, il y a des trucs moins chers. Mais, c'est son. Qui veut vivre à Cesson ? Personne. On va s'y retrouver parce qu'on ne va rien trouver d'autre et on va se... Voilà, on sera condamné à Cesson. Personne ne veut aller à Cesson, c'est vigné. Bientôt le OnlyFan pour payer son loyer. Hum. Les photos de pied. Rires. de pied, là. Sur OnlyFan. Je crois que ça fait bien dans le dossier de location. Déclaration de revenu OnlyFan pour mon portfolio de pied. Revenu en Bretagne. Tout le monde revient en Bretagne. C'est beau. Oui, il est déjà revenu. Tout le monde s'y retrouve. Attention. En plus, tu as pu revendre ta maison avec une petite plus-value, je pense, Fane. Parce que tu avais fait du... Il y avait du taf sur la maison de base, mais tu avais fait du... Tu avais fait des travaux, hein. Mais le truc, c'est de... C'est de réussir à retrouver derrière, quoi. Vendre, je pense pas que ce soit un problème. Juste avant de perdre le taf. Timing parfait. Timing parfait pour être licencié. Hum. C'est pas que ça a fermé. C'est que... Il reste plus grand monde, quoi. Il y a eu licenciement économique. Je dis pas de bêtises. Il doit rester 3 ou 4 personnes. Quand je dis 3 ou 4 personnes, c'est en tout. Donc patron compris. Il n'y a plus qu'un seul patron sur les deux. Il doit rester 2 personnes en prod. J'avais compris, hein. Il doit rester genre 2 personnes en prod. une personne pour la gestion globale et un patron. En 4. Ah, ils finissent le mois et après, c'est fini. Ça ferme. Ah, merde. Ah ouais, donc c'est... C'est mort-mort, quoi. Ah ouais. C'est vénère, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui était parti avant qu'il y ait eu les licenciements économiques. Maroc. Mais Maroc, c'est fini depuis longtemps, ça. Ah, c'est fini. Ou alors, ils ont tout délocalisé là-bas. parce qu'en gros, tout ce qui était infime ferme, mais infime faisait partie d'un groupe. Donc le groupe survit, peut-être. Mais alors, comment ? J'en sais rien, moi. J'avoue que les dernières taupes que j'avais sur place, c'était Payne. J'avais Kika Luna aussi, mais Kika Luna, c'est absent depuis longtemps. Pologne, Toulouse. Ah, mais pareil, Toulouse, eux. Bien, c'est les potants, là. Oh, je retrouve l'ambiance de la machine à café. C'est la pause de 10h du matin. Brilleux, bah brilleux, ça va. Ça va à peu près. S'ils passent dans le coin, il dira bonjour. Mais c'est un lurker. Topé de sous-traité avec le Maroc, ils sont passés par un autre prestataire qui les a foutus dans la merde. Ah ! Ah, je savais pas ça. Les petits poutins. J'ai pas mon thé, mais l'ambiance est là. Je bois mon verre d'eau. Aromatisé au tranquillitas. Bien sûr, Mage Lune. Ma nouvelle boisson, ma nouvelle boisson favorite. Au début, j'aimais pas le goût parce que c'est un peu spécial. Mais je m'y suis habituée. Ça a un effet, juste le goût tout seul a un effet placebo sur mon cerveau qui dit non mais t'inquiète, ça va aller mieux. C'est le truc exprès pour plus être stressé. Du coup, il y a un effet. Je me sens mieux en ayant ce petit goût. Tant mieux. Bon, on va continuer à papoter. Vous pouvez continuer à... On va essayer de dessiner. Parait que je suis venue pour ça. Le goût des alcolatures. Mais c'est... Ouais, c'est un goût de plante très fort. Au secours. J'ai changé l'overlay. C'est mieux comme ça. Bref. C'est un des plantes. Tu vas être contente. Mais moi, j'ai envie de crever. J'ai fait un vieux sketch dégueulasse. On va essayer de l'améliorer parce que si je dois dessiner par-dessus ça directement, je vais mourir. des hommes en corset. Oui, non, mais... Une autre fois. Une autre fois. Voilà, donc une chrysanthème. On fait comme le camélia de la dernière fois, sauf que là, j'ai mis quelqu'un qui jouit à l'intérieur. J'ai pas bien réussi l'expression. On verra ça plus tard. J'ai l'air de... Bref. Bref. Oh, trop, pas assez. Ah. J'ai essayé de faire un truc un peu plus propre. Alors, désolé. Ça n'a pas changé. Je zoom et dézoome toutes les deux secondes. C'est le gerbotron. Je suis désolée. J'ai essayé de pas trop vous... vous gerbotronner. Je dis pas. Mais ouais, du coup, sales histoires infimes. Je pensais pas que c'était aussi grave. Je me suis dit la prod, elle va tourner avec quatre... Enfin... L'entreprise, elle va tourner encore avec quatre personnes et puis... Ils se remettront difficilement. Voilà. Mais fermé, fermé, c'est rude. Ça me fait surtout chier pour les quelques personnes qui étaient encore là et puis qui... voulaient juste à fait, quoi. Bon, alors. Je me mets des photos de chrysanthèmes en face des yeux pour ne pas faire de conneries. Je vois ça. Une estampe. Ce qui leur arrive, ne te regarde plus. C'est vrai. C'est bien vrai. C'est juste que cette entreprise a un pouvoir formidable. C'est... Des années après, on en parle encore. Ça a eu un impact. Après, moi, c'était mon premier taf en entreprise. Vraiment. Ah, je n'avais pas pensé à ça. La tablette allait éclairer mon visage. Du coup, j'allais être cramée à l'écran. C'est vraiment cool ce que tu fais. En tout cas, je vois des trucs qui se font passer. C'est pour moi que tu dis ça ou c'est pour Lola ? En tout cas, si c'est pour moi, c'est gentil, merci. C'est notre premier taf normal, ouais. À part des stages ou des trucs comme ça, moi, je n'avais pas... Les deux. Merci, merci, merci. Hop. On est bien sur... Le bon truc, c'est parti. Alors, oui, non, ça, c'est en plein écran. C'est pas... Je vois comment c'est Brunley. J'essaie de garder un oeil sur le chat, si je ne vous réponds pas pendant plusieurs minutes. pour ne pas m'en tenir rigueur. Merci beaucoup. Pour me prostituer, niveau taf en 3D, c'est un peu... Non ! De la prostitution en 3D, peut-être ? Créer un modèle de toit. La 3D, ça craint, mais je te rassure que l'illustration, on... On serre des fesses aussi. Alors, on a vu les IA arriver. On a vu des entreprises utiliser des IA à la place des illustrateurs. on a fait... Ah ! Ça, c'était un job que j'aurais pu avoir, tiens. Donc, bon. Ah, mais c'est déjà à 30% pour ça. Ah, ben voilà ! Oui ! Bon. On va essayer de... C'est genre le pire angle de vue pour un visage. C'est parfait. Je vais juste essayer d'améliorer un peu, là, parce que... oui, je fais encore cette expression faciale de Kevin m'a quitté. Je suis en 3ème B. Je ne me répéterai jamais. Mais je... Qui puis-je ? J'aime trop cette expression faciale. Parce que là, avec l'angle de vue, on dirait que cette personne jouit. Pardon. Boîte de Nico. Ah, ben oui ! Nico, maintenant... J'ai vu qu'il était au générique de... Des Plague Tales, le dernier qui est sorti. Dynamicsys, là, ils ont fait la mock-up faciale. Euh, Dynamicsys. Pardon, je confonds. Bretagne, prod, international. Comme il travaille souvent avec le truc Dynamicsys, j'ai... Il est confondu. Je m'ai confuse. J'ai une référence pour ce visage. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à... C'est laquelle ? C'est celle-là ? Oui. Oh ! Bon, pour l'instant, je mets du rock parce que je suis dans ma période rock et quand j'en aurais marre, on mettra un autre type de chanson. Pour l'instant, j'ai très envie de me faire strike. les gardes d'enfants. Ah, ta copine, elle est à les gardes d'enfants ? Je ne connais pas le terme exact pour... ce métier. Des massages, en plus. Oh, trop bien ! Bah, écoute... Des massages ? Assistante maternelle ? Ouais, c'est peut-être ça. Des massages, du coup ? C'est bien, ça. Attends... Tu peux aller dépenser mon SMIC ? Massage du visage japonais ? Visage ? Je ne sais pas si je vais tolérer. Kobido ? J'irais me renseigner, ça a l'air stylé. Massage du visage ? Non, je n'ai jamais eu. J'ai eu des... C'est assez ouf, tu m'étonnes ? Je connais les massages des mains, massages des trucs, mais je n'ai jamais eu... Ah, c'est pas mal, là. On dirait un peu le même, là, que le perso qui est comme ça. C'est parfait. Non, mais c'est très bien comme ça. Là, il y a le menton. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que je m'excite trop à le marquer, le menton, parce qu'en fait, ça va surtout être du shading, sinon c'est pas très joli comme angle de vue. C'est pas le plus sexy, quoi. On a rarement vu des gens à leurs avantages. Ok. Alors, revenons à nos... plantes. Feuilles. Feuilles. Alors, les chrysanthèmes, c'est joli, mais c'est plein de... putain de tiges. Elles ne masquent que les visages japonais. C'est très sélectif. Merde, c'est devenu raciste très vite. Mince. Ça, ça m'a fait rire. Ah, merci. J'avais besoin de me détendre, là, parce que je t'avoue que le mail de refus m'a un peu dégoûtée. Il m'a un peu retournée l'estomac. Mais... c'est bien. C'est là pour me faire rire. Oh, toi, t'en as d'autres. Oh, putain. Je sais. C'est un peu sûr que pour un appartement... Pour l'instant, on n'avait vu qu'un seul qui était bien. Le truc, c'est que nous... Le pire, c'est qu'on n'est pas si casse-couille que ça, mais... globalement, on aime bien les trucs récents, quoi. J'ai pas envie d'avoir un truc simple vitrage sans ascenseur. Avec l'électricité qui date de 1980, mais... Oui, bonjour, c'est plein de charme. J'en ai rien à foutre, du charme. Donne-moi du carré, donne-moi du... Donne-moi du propre. Donne-moi du faux parquet et du carrelage dans la cuisine. C'est tout ce que je veux. Que nous, en termes du spectacle, plus une personne au chômage, c'est fun aussi. Non, mais oui. Je me... Je me doute. Déjà, à l'époque, quand on avait voulu arriver à Lyon, donc en 2020, entre deux confinements, c'est vraiment la période... la période la plus fun. Et en plus, on était à... On était à 800 km, donc tu peux pas te faire de visite à l'impromptu, comme ça. C'était le bordel. Et il voulait pas... Il voulait pas de notre dossier parce qu'à l'époque, Hugo, il était en... en CDD. Et même s'il avait réussi à obtenir une promesse d'embauche signée par le patron, ils en voulaient pas parce que c'était pas un CDI signé, en gros. Et même les CDI, ils cassent les couilles parce que si t'es dans la période des seins, gna gna gna. Les couilles. Mais ouais, intermittent du spectacle, ça, c'est un statut qui leur fait peur. Tu regardes, tu vois ma gueule maintenant. Tu dis, je suis auto-entrepreneur. Ah, ils se sont dit, waouh, super ! Vous faites quoi ? Je suis illustratrice. Ah ! Ah ! Une saltimbanque ! Pas de ça. Pas de ça dans mon logement. Ah ! Il est à Lorient, c'est les parents de ma copine qui ont visité et tout. C'est une agence, tout est possible. Ouais, ouais, tout est possible. C'est pareil, nous, on a sollicité, on a demandé les parents, les beaux-parents, s'ils pouvaient se déplacer à notre place pour faire les visites, quoi, parce que... C'est-à-dire, même si on fait vite, il faut qu'on prenne les billets de train, il faut 5 heures pour venir, quoi, donc... Ouais ! Ouais ! Oh, ça va être long. C'est plus simple de passer par des agences que par des particuliers. Ouais, je trouve un. J'ai vu une annonce pour un... Enfin, d'un... d'un particulier, du coup. Il s'est même pas fait chier, il a fait un copier, un vieux copier-coller dégueulasse d'une annonce qu'il a dû poster il y a... il y a 1000 ans. Il mettait fournir obligatoirement votre avis d'imposition 2017 sur 2018, enfin 2018 sur vos revenus 2017. Mais faire un effort, quoi, merde ! Mets un jour tes trucs, même si c'est juste des dates, quoi ! J'ai pas envie d'habiter avec quelqu'un qui fait ça ! Et en plus, dans l'annonce, c'était écrit uniquement pour des salariés du privé, je sais même pas si c'est autorisé, t'as le droit de dire que tu veux pas de fonctionnaire, du coup ? Oh, que les salariés du privé, pas de fonctionnaire ! Je déteste les profs ! Je sais pas. Le mec était chelou, quoi. pourquoi je m'excite à les fermer, celle-là ? Hop ! Alors, Lola, comment est-ce que t'as la patience de dessiner toutes tes plantes, là ? J'ai envie de crever alors que ça fait que dix minutes que j'y suis. gros bâtard, c'est autorisé, c'est bon. Nancy, si tu te fasses pas en Suisse, on te crache dessus. Quoi ? On ne fait que des frontaliers. Mais quoi ? Parce que les Suisses, ils gagnent beaucoup et du coup, ils sont sûrs que enfin, ils gagnent beaucoup. Ils gagnent plus que nous vu que la vie n'est pas pareille. Et du coup, ils... Quoi ? Calque, déjà, c'est plus simple. Tu crois quoi ? Que le sketch, j'ai pris 14 photos de trucs, j'ai sketché un truc vite fait, mais là, j'essaie de... j'essaie d'apporter l'originalité, là, mais... J'ai envie de gagner. C'est juste horriblement chiant. C'est grand... Oh merde, hop ! Le SMIC en Suisse, c'est 4000 balles. Quoi ? Quoi ? Le SMIC ? Alors... Non, mais je savais que les métiers d'art, c'était de la merde. Putain ! Pourquoi mes parents, ils m'ont pas dit « Non, mais Lucie, tu veux pas plutôt faire médecin ou... » T'es sûre que tu veux pas plutôt faire un métier d'avenir ? Hein ? Comme tout parent responsable. Comme tout parent qui se respecte. Tu dis « Non, tu vas pas en école d'art, trouve-toi un vrai métier. » Il n'y a pas de studio en Suisse. Ah ouais ? Genre, il n'y a... Non, pas d'activité artistique en Suisse. Que de la productivité. Que des montres et de l'émantale. « Médecin, tu aurais fini dans les sous-sols à te droguer. » Ah ! Fort possible. « Faire 10 postes chez Rolex maintenant, il est directeur artistique en Suisse ? » Oh là là ! Ça, c'est beau, ça. J'ai un gros doute. Ah ! Tu sais plus ou tu penses qu'il t'a mytho ? Non, non. J'ai pas un peu fat, celle-là ? Fat, hein. Non, mais c'est chiant les chrysanthèmes. Oh là là. Je ne m'amuse pas. Non, ça va être chiant. Nico qui m'avait dit ça. Chichi m'avait dit qu'il était en Suisse donc ça doit être ça. Oh ! Il a gardé des contacts avec Quentin Chichi. J'avoue que je suis un peu naze pour garder contact avec les gens. J'ai pas gardé contact beaucoup. J'ai peur de demander les gens en amis sur Facebook. « Délai de Facebook, le problème serait réglé. » C'est vrai que c'est tentant. « Je le garde pour le Character Design Challenge. » En plus, c'est vrai, hein. En ce moment, la seule chose que je fais sur Facebook, c'est poster quand je participe au truc. « Oh, coucou ! » « Il lançait son truc érotique en VR. » Comment ça va, de rev... » Pardon, j'ai lu un message au-dessus. « Il lançait son truc érotique. » « Qui est-ce qui lançait son truc érotique en VR ? » « Chichi ! » Alors, il va falloir me mettre au parfum très vite. « Le mec, on a fait un peu... » « Quoi ? » « Bah ouais, grave, quand tout le monde est de retour... » « Grosse tough, hein. » « Ma première tough depuis longtemps. » « Ah, putain, mais j'ai fait des traits qui ressemblent à rien. » « T'as pas demandé en amie sur Insta ? » « Ça s'appelle Rouge de joie ? » « Mais moi, j'ai eu une demande en amie sur Instagram... » « Il me semblait que ça s'appelait... » « Enfin, c'était son... » « Pas son nom, mais c'était son pseudo à moitié. » « Je crois que c'était lui. » « Rouge de joie ? » « Attends, c'est trouvable sur Insta ? » « Attends, je regarde vite fait. » « Je vous montre pas, hein. » « Moi, je recherche pour comprendre. » « Rouge de joie. » « Nice. » « Oh, merci pour le follow. » « Et bienvenue. » « Moi non plus, je capte pas trop. » « C'est de l'IA ? » « Pardon. » « C'est de l'IA ? » « Non ? » « Enfin, ça... » « Oui. » « C'est du NFT. » « FullIA NFT. » « On est là combien de temps cet après-midi ? » « Bon, écoute... » « Je sais pas. » « Je sais pas trop. » « En général, je fais des streams de 3h, 3h30... » « 4h ? » « Ça dépend. » « Ça me débecle. » « Ah bah, à qui le dis-tu ? » « À qui le dis-tu ? » « Ok. » « Je sais pas si j'ai envie de follow ça, hein. » « Non. » « Bah, et le... » « La bonne chance, hein. » « Si... » « Les NFT, ça me dérange moins parce que je comprends le... » « Je comprends le délire. » « C'est de la spéculation. » « C'est un marché de l'art pour le dématérialiser. » « En soi... » « Bon, après, ça reste débile parce que c'est des pixels et bon, bref. » « Mais je comprends l'idée. » « Je comprends le délire. » « NFT, ça me débecte aussi. » « Oui, oui, oui. » « Après, le... » « Bon, les NFT, c'est surtout... » « Enfin, il me semble que c'est une catastrophe environnementale, non ? » « Enfin, au niveau... » « C'est ultra énergivore. » « C'est... » « Et voilà. » « La vie, ça me débecte ! » « Non, non, non ! » « Non, non, non ! » « Reste positif. » « C'est un peu dead, les NFT. » « Non, mais les NFT, ça a fait comme la tectonique. » « Ça a suivi la même courbe. » « Tout le monde en a parlé. » « C'était le nouveau truc. » « Tout le monde a acheté. » « Tout le monde a machin. » « Ça a grimpé. » « Ça a grimpé. » « C'est un truc de fou. » « Et... » « Six mois après, « POUM ! » « Plus rien. » « C'était mort. » « Tectonic style. » « Mais c'est pas grave. » « Il y a plein de trucs qui font ça. » « Oh, Kerison, hello ! » « Bonjour, mademoiselle. » « Ah... » « J'ai oublié comment on dit bonjour en... » « En portugais. » « Hola ? » « Si, si, c'est hola. » « Hola, Kerison. » « Today, I won't be able to stay for long. » « Stop to say that I love your experience. » « Thank you, Kerison. » « Thanks for stopping by. » « That's sweet. » « It's always a pleasure to see you. » « Donc c'est toujours un plaisir quand ils passent. » « Décalage horaire, tout ça, tout ça. » « Du coco. » « Hop. » « Ça permet au marché de l'art de pas avoir de taxes. » « Les galeries d'art et tout, tu vois. » « Les galeries d'art, bon, c'est... » « Il y a beaucoup de caca, tu vois. » « C'est assez spécial. » « Tu sais pas trop ce qui se vend. » « À qui ça se vend. » « Pourquoi ça se vend ? » « Mais voilà, donc les NFT, c'est le même principe. » « Quoique j'ai vu des trucs. » « Il y a des gens qui font des NFT. » « Des artistes. » « J'ai vu des trucs passer en 3D et tout. » « C'est magnifique. » « Il y en a, ils font des boucles vidéo full 3D. » « C'est super, hein. » « Alors ça se vend en NFT. » « Bon, bah, ça se vend en NFT, tu vois. » « Moi, j'achèterais pas parce que j'ai pas d'argent pour ça. » « Et je vois pas l'intérêt. » « J'ai pas envie de participer à ça. » « Mais... » « Mais c'est beau. » « Il y en a, ils font des trucs vraiment... » « C'est... » « C'est génial. » « Vous êtes venu faire un temps sur NFT. » « En même ou quoi. » « Mais même pas, je crois. » « Si on a dû passer une fois ou deux vite fait... » « Pour aller à Grenoble. » « J'ai ma cousine qui habite à Grenoble. » « Votre portugaise est définitivement... » « Non, non, non. » « Non, non, non. » « Mon portugaise est ch**. » « Je ne sais pas de portugaise. » « Je ne sais pas seulement... » « Hola. » « Bandia. » « Obligade. » « C'est tout. » « Mais on passe par un scie pour la Grenoble. » C'est ça, c'est ça. » « C'est... » « Fais pas... » « On passe à côté. » « On passe à côté. » « C'est sur la route. » « Un peu. » « Je ne sais pas, moi, je suis le GPS. » « Ah, ça commence à ressembler à quelque chose là, doucement, mais sûrement. » « Three words enough to make a song. » « Oh ! » « I love bossa nova. » « Bossa nova is from Brazil, non ? » « J'aurai 60 bornes. » « Oui, bah 60 bornes, c'est pas loin. » « 60 bornes, c'est quoi ? » « C'est 30 minutes. » « Je ne vais pas te passer par un type pour faire Vernon Ren. » « Non, 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 non. » « Oh, le menteur, là. » « Ok. » « J'ai fait que le cœur du truc, ça. » « Eh, vous, vous... » « C'est définitivement plus agréable de travailler avec vous, mais du coup, on n'avance pas, quoi. » « Oh ! » « J'allais à Annecy, je trouvais ça celui-là, j'ai fait une rando aussi pas loin du lac. » « Ça n'a plus de taf pour l'instant. » « Non. » « J'ai fini mes deux... » « Mon dernier contrat, là. » « C'est fini, c'est payé. » « Mais du coup, j'ai plus rien. » « J'ai plus de devis, là. » « J'ai plus... » « J'ai que des trucs qui arriveront plus tard, mais plus tard, je sais pas quand. » « Du coup, bah... » « Mais... » « Ça a renfloué un petit peu les caisses. » « Euh... » « Je suis tranquille pour... » « Enfin, je suis tranquille. » « Non, pas du tout. » « Mais... » « Je vais pouvoir manger ce mois-ci et le mois prochain. » « C'est déjà bien. » « Non, plus de taf pour l'instant. » « Du coup, j'essaie de partager mon temps entre les... » « Les illustrations perso. » « Comme ça. » « Il faut que je finisse. » « Il faut que je complète. » « Voilà. » « Et... » « J'essaye d'apprendre Illustrator. » « J'ai acheté des cours, mais j'ai envie de canner. » « Entre Genshin, un paquet là. » « J'ai pas touché à Genshin depuis... » « Une semaine. » « Félicitez-moi. » « J'ai... » « Non, mais parce que j'en arrivais à un poids où il fallait... » « Soit il fallait que je paye... » « Soit il fallait que... » « Que je joue 12 heures par jour, quoi. » « C'est pas possible. » « J'ai passé l'âge... » « Je n'ai pas les moyens financiers de pouvoir jouer 12 heures par jour. » « Petit problème d'addiction à Genshin. » « Mais Genshin est addictif. » « J'aime beaucoup. » « En plus, moi, j'ai un problème. » « C'est que... » « Tu vois, faudrait pas que je foute les pieds dans un casino. » « Que la roulette... » « La roulette, ça me titille. » « Tu vois, ça m'excite. » « Et Genshin, le gacha... » « Moi, dès que j'avais des trucs pour pouvoir lancer des poules et avoir des persos ou des armes, j'y allais. » « Tout de suite. » « J'attendais pas. » « Mais j'ai pas à payer. » « Je suis en free to play. » « J'ai dû payer une fois... » « C'est une sorte de battle pass. » « Gros, pour un mois, t'as des trucs... » « J'ai dû payer une fois, ça. » « Mais c'est tout. » « Comme le jeu est gratuit et tout... » « Mais le jeu est addictif. » « Ne commencez pas. » « Ça va pas, ça. » « Je n'arrête pas de le refaire. » « Ah, voilà. » « 5 minutes sur une pétale, qui dit mieux ? » « J'ai pas trop joué à Genshin, mais ouais, faut faire attention. » « Casino, je suis addict à la rouge étrusse. » « Non, mais ça suffit ! » « C'est sûr que ça va, Payne ? » « Tu veux qu'on en parle ? » « Je veux un Xanax ? » « J'en ai. » « Je vais pouvoir lancer mon trafic de Xanax. » « Une boîte de VFX aussi sur Ores, si jamais ça peut peut-être... » « Refilez-vous, les bons plantafs, là. » « Mon psy dit que je vais bien. » « Ah bah voilà. » « C'est le psy qui va pas bien, du coup, c'est ça ? » « Non, pardon, pardon, pardon. » « J'ai rien dit, j'ai rien dit. » « Comme j'ai pas de psy, j'ai mal à le croire. » « Voilà, j'attendais la chute. » « Oh, mais qu'est-ce qu'on s'éclate. » « Ceux qui sont au-dessus, là, on dirait des clitoris. » « Pardon, j'ai rien dit. » « Oubliez. » « Ah oui, pardon, les liens sont pas autorisés. » « Parce que j'ai trop peur qu'il y ait des gens chelous qui viennent et qui balancent des dingueries. » « Mais envoyez-le vous sur Discord ou en MP, ouais. » « Désolée, j'ai... » « J'ai renforcé la sécurité sur le chat. » « Il m'est jamais arrivé de dingueries, mais j'ai trop peur. » « J'ai déjà eu des bots, des trucs comme ça, parfois, qui sont venus. » « Bon, c'est pas trop gênant. » « Parce qu'en général, c'était pas des raids. » « C'était juste des bots comme ça, mais... » « Mais je préfère éviter les raids chelous et tout qui arrivent, là. » « N'avance pas. » « Je fais bien des dégénérés partout, ouais, ouais. » « J'ai la mauvaise idée de traîner sur Twitter, moi, à mes heures perdues. » « Du coup, t'as toujours des témoignages... » « Trop flippants de streameuses... » « Qui se prennent des trucs bizarres et tout, donc... » « Fais attention. » « Je pense que je vais pas tarder à vous honorer de la première pause pipi. » « Une institution, ici. » « Mhm. » C'est parti. C'est dégueulasse. Ça me va pas, ça. Quand j'ai sketché un truc, ça me va pas. Au secours. D'autres photos de chrysanthème, please. Putain, faut que j'ose un miroir là-dessus. C'est où ? Modifier. Retourner. Ok. Ouvre-toi, par pitié. Ok. Ouvre-toi, par pitié. Ok. En fait, c'est juste qu'elle était trop grosse, je pense. 7, 6, 7. Pardon. Ohlala. Parce que j'ai chaud, du coup je dis des bêtises, je pense. J'ai qu'une envie maintenant, c'est de faire la teuf arène, quoi. Quelle ambiance... En argumentaire. Tu vas faire face à ça, quoi. Pire que moi. Je suis déchaînée. Tu n'as pas idée. Après, je�메ie. Sous-titres par Jérémy Diaz La vie de Prince ! C'est trop bien ça ! Télétravail c'est la vie hein. Il ne faut plus personne par contre mais... Mais du coup c'est full télétravail ? Du remote à 100% ? Ah ouais t'arrives à faire du remote à 100% euh... Putain c'est trop bien ! Je savais pas si c'était possible en tant que... Monsieur à Paris, d'accord d'accord ! Mais du coup quand t'étais venu à Annecy la première fois c'était pas pour être dans un studio ? Ou c'était juste parce que euh... Peut-être ta copine avait eu une opportunité à Annecy ou je sais pas quoi ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok ok ! Et puis du coup après t'es resté euh... ... ... ... ... ... ... Montpellier ? Ah oui t'étais allé à Montpellier aussi ? Ah Montpellier euh... ... Trop étudiant trop... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qui fait que du coup pour un couple c'est pas... ... c'est pas dingue ? ... 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 Je clique sur les boutons avec mon gros pouce. Sans doute, c'est pas facile d'être vraiment pote avec eux, même si je garde d'être mon pote à Montpellier. Ah ouais. C'est vrai que c'est un peu différent, quoi. No shame aux sudistes. S'il y en a dans le chat qui lurquent, je sais même pas combien il y en a. Mais c'est vrai que c'est pas trop. Perso, quand on dit que je vous mets votre chocolatine dans une poche, c'est pas possible qu'on soit pote. Eh, eh, eh ! On ne shame pas les expressions régionales ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Chocolatine, j'ai accepté, tu vois. Mais c'est poche. Je sais pas, tu peux compter sur... Ouais. Bon après, euh... Après, c'est comme ça un peu partout en France, hein. C'est... Moi j'avais remarqué... C'était souvent quand j'allais en vacances dans le sud ou des trucs comme ça. T'arrives, tu vois, tu débarques à la location, ou tu débarques, voilà, il y a des gens, tu dis bonjour et tout. Vous venez d'où ? T'as le malheur de dire Normandie. Ou Bretagne, hein. Premier truc. Ah bah il pleut tout le temps là-bas ! Oh ! Je suis du Sud, Bézi, on disait pas Chocolatine. Non mais Chocolatine, c'est pire, c'est le Sud-Ouest ! Vraiment, c'est une toute petite partie, hein. Du coup, Savoyère, c'est un peu comme les Bretons, c'est vraiment... Ah ouais ouais, les Hauts-Savoyères par contre, c'est assez... Les indépendantistes ! Des bons souvenirs... Des bons souvenirs, pas que, hein. J'avais failli me péter la jambe au ski. En Savoie. La dernière fois que j'ai fait du ski, d'ailleurs. C'était il y a... Plus de 15 ans. J'ai jamais refoutu les pieds sur des skis après. C'est vrai, en Bretagne, il pleut tout le temps. Non ! Oh ! Une fois par jour, mais c'est long, quoi. Il pleure toute la journée. Mais moi, j'aime bien la pluie. C'est peut-être parce que je suis Normande. Mais moi, j'aime bien la pluie. Ce qui fait qu'à Lyon... Bah je... C'est con, hein, mais... Climatiquement. Météorologiquement. C'est très dur à dire. Bah j'aime pas Lyon. C'est trop sec. Ici. Pour moi. J'aime pas du tout. Station 20 minutes d'Annecy. Oh putain ! 20 minutes en voiture ou genre 20 minutes en bus et tout ? Remarque. Pareil. Je veux des tempêtes, ça manque de fou ! Remarque, à Lyon, quand il pleut, c'est soit le déluge. Genre la tempête de fou. Soit... Soit... Soit c'est une petite pluie, bon... Où y'a rien, enfin... Où ça va pleurer. Mais globalement, ça pleut. Quand ça pleut, ça pleut, quoi. Y'a pas d'entre-deux. Y'a pas de petite bruine. Y'a pas de petite pluie. Y'a pas le crachin normand. Y'a pas de... Genre la pluie douce, ça n'existe pas. C'est con parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour arroser les plantes. Moi je suis triste ici, les arbres ils sont jaunes, tu vois. Tout manque d'eau. Ça se voit. Et du coup, c'est aussi pour ça que je veux retourner en Bretagne. Bon déjà, c'est beaucoup plus proche de nos familles respectives, Hugo et moi. Moi la Normandie, lui la Bretagne. Donc on s'y retrouve. Mais ouais, ici c'est trop... J'aime pas, c'est trop sec. Il fait 42 là, en été. On sait que c'est déjà la sécheresse, une nappe, c'est à 30%. Fin du monde. Ah non mais... Oh les bonnes nouvelles là ! Tu dois compenser en me disant une bonne nouvelle. Non mais c'est ouf. Il y a des semaines où il fait 40 toute la semaine. La nuit. La nuit il fait 35. Même si tu ouvres les fenêtres. C'est une horreur. En plus nous on habite un carrefour. Même la nuit. Même la nuit. Même la nuit il y a des bagnoles. Donc du coup, tu ouvres les fenêtres, ok. Donc tu as un peu de frais. 35 degrés hein. Et euh... Mais tu as quand même les bagnoles qui passent. On veut la mer. Je suis pas fan de la mer moi perso. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a une petite balade en bord de mer là. Si vous voulez vous balader en bord de mer, vous me demandez. Parce que quand j'aurai décidé d'y aller, à tous les coups ce sera... ... Sous-titrage ST' 501 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 On n'avance pas, c'est formidable. Non, si, on avance, on avance. Ils n'auraient tous bosser dans le jeu vidéo, mais c'est compliqué. Les scandales de Crunch. Les gens qui sont sous-payés, le harcèlement, on a envie d'y travailler, mais en même temps, on n'a pas trop envie d'y bosser, quoi. Vraiment. C'était Ubisoft, euh... Non, pas Ubisoft, Blizzard, là, qui s'était fait pincer pour des histoires chelous. Toi, c'est non, le jeu vidéo, t'en veux pas ? C'est quoi, c'est les conditions de travail, ou c'est juste ça t'intéresse pas ? On prendrait pour les deux, hein. Oh, cette chanson. En France, ça ne paie pas très bien. Oh ! J'ai vu des choses. J'ai vu des... J'ai vu des fiches de paye. Alors, les artistes, c'est clairement pas ceux qui sont le mieux payés. Mais d'autres corps de métier dans le jeu vidéo ? Les devs ! Pouh la 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 ! Mise au freelance spécifique, ouais. Mais c'est la guerre pour le freelance. Je sais de quoi je parle. Les devs, ils se mettent bien. C'est pour ça, Hugo, maintenant, il est au dev, quoi. Code. En artiste, c'est pas dingue, hein. Non, mais en artiste, on se fait chier dessus. Mais ça, ça a toujours été, ça ! Si on avait voulu être respectés, on n'aurait pas fait artiste, hein. On n'aurait pas été petite main. Il n'y a plus qu'à faire JV avec Hugo en dev. Oh la la. Est-ce que tu veux vraiment avoir Hugo en dev ? Est-ce que tu veux avoir Hugo qui va... Mais non, mais comme c'est sa passion en plus, le game design. Le moindre truc qu'on va dessiner. Il va être là. Attends. Cette épée n'est pas conforme à l'époque. En effet, ce modèle est sorti en 1782. Alors que le jeu se situe en 1769. C'est impossible. Je vais répéter. Oh, ça va, il le prendra pas mal. Il le sait. Encore senior, ça se dit. Ouais, mais tu n'es plus junior ! Senior lighting. Je pense que oui, peut-être un peu. Mais tu peux déjà être senior lighting maintenant. Ça fait combien d'années que tu fais du lighting ? C'est bon, tu sais. Ça commence à bien faire. Bientôt senior, bah oui. Parce que là, ça fait... Ça fait plus de 5 ans, non ? Bien sûr, t'es plus junior, de toute façon. Fini, ça. Fini, ça. Fini tôt. Senior, c'est 5 ans. Bah voilà. Yeah. Et bah voilà. Allez, hop. Envoie ton profil à Disney. Tu pourras peut-être travailler sur la phase 14 des Marvel. Qu'est-ce qu'il y a un an sur du film ? Ah, stylé. Je me souviens quand tu faisais des kikis. Des vrais kikis, des... Attention. La bonne époque des kikis. C'était rigolo. Tortue Ninja. Oh, trop bien. Le dessin animé ou le film, du coup ? Vu que t'as parlé de film, je suis con parfois, non ? Du coup, Tortue Ninja, le film, c'est animation ou... Ou avec des acteurs ? Fin d'anime ? Ok. C'est stylé, ça. Je commence à m'emmêler les pinceaux, là, parce que j'ai les feuilles qui passent quelque part, mais je sais plus exactement... Faut que je fasse toutes les... ... 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 Vite fait, quand j'aurai fait la fleur pour ajouter quelques zones d'ombre... L'Australien m'avait contacté pour l'Ilu de garde. Ah ouais ! Donc il t'a dit non pour l'Ilu, mais ok pour... Coucher sur ma chaise, moi. Mais ok pour des icônes. Bah écoute, c'est cool. Du coup, tu vas quand même pouvoir créer une relation. Professionnelle, bien sûr. C'est trop cher pour les cartes, mais il voulait tellement créer une mini-projet juste pour moi. Oh, c'est stylé ! Ça fait un petit boost à Lego. Cool. Mais t'as bien fait de ne pas te sous-vendre... Mentalement, parfois, il faut dire non, tu vois. Même au niveau du porte-monnaie, parfois, il faut dire non. Il faut dire non. Ok. Oh ! Oh ! On a fait la tige, là, mais... Je dis pas, oh non, je me dis, oh putain, tout ce qu'il faut faire. Bon. Moi aussi. Très attractif pour les icônes. Line work. Non mais, c'est un paradoxe parce que j'adore le line work. J'adore ça. C'est mon truc préféré au monde. Mais... Putain, parfois, quand tu vois ce que tu dois faire, tu... Oh... Oh... Il y a tout ça ! Voilà. C'est le paradoxe du line work. En plus avec cet angle de vue, là... En plus avec cet angle de vue, là... J'ai zoomé de la mort alors que ça se voit à peine. Let's go. Elle a une fleur. Ouais, ouais, non mais là, oui, c'est une fleur vraiment... J'ai tellement seulement à faire, oui, c'est long. Moi, j'ai beaucoup de mal à travailler à la brush directement, en fait. Parce que ça... Ça n'a pas la définition que je veux, en fait. Ou alors, derrière, en fait, je suis obligée de retravailler tellement longtemps pour obtenir ce que je veux que finalement, bah, c'est... C'est pas un gain de temps, quoi. J'essaie de me trouver un... Un workflow pour les... Pour les environnements. Mais c'est pas facile. Le truc, c'est qu'un environnement full line work, c'est... C'est vite très chronophage. Donc il faut que je... C'est pas mal, ça ? C'est pas mal, mais j'ai un doute. Alors, on va faire un petit... Non, ça va. Ça va, ça va. Juste, peut-être... C'est bon. Le visage est si petit. C'est pas ça que je voulais. Merci. Non. Non, mais c'est du plaisir, en vrai. Et c'est juste que c'est long. Que je mette mon cerveau... Pour le coup, le line work, parfois, je mets un peu mon cerveau en off. Là, pour le coup, il... Je vais peut-être un petit peu être en off. Un petit peu. Pas besoin de réfléchir trop. On va juste laisser la brush faire son travail. Bye-bye. C'est un artiste qui fait que tu te redesign. Philippe Cruz, tu devrais jeter un coulée sur ses oeuvres. Ça me dit quelque chose, son nom. Regarde vite fait. Artstaffion... J'ai déjà vu ces trucs. Je suis pas abonné. Je corrige ça. Ah oui ! Fisherman. Oui, 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 oui. J'ai liké 15 fois ce truc-là. Ah bah non, en l'occurrence, je l'ai vu mille fois, je l'ai adoré mille fois et je l'avais pas liké. Au secours. Hop. Il va être très sympa. J'aime beaucoup son style. Il y a du linework un petit peu. Un petit peu. Ah ouais. On a fait un avec de la faune et de la flore là. Ah. Bah écoute, très cool. Mais bon, j'ai déjà des cours à suivre là sur Illustrator. Je... Je ne peux malheureusement pas suivre tous les cours du monde. pour apprendre l'anatomie et les cartes 10 pour mes cartes. C'est top. Bah ouais. Il y a un truc... Un bouquin d'anatomie qui est pas mal. Il s'appelle... Morpho... Je sais plus, attends. Je te le retrouve. Je... Je... Je crois savoir où il est. Je reviens. Ok. 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 Morpho, forme synthétique de Michel Larisela. Attends, je change d'écran vite fait. Pouf, je sais pas si je peux te... Et j'ai tourné la cam, mais tu comprends l'idée. Il est pas très grand. Je vais comparer à ma main... Et il est vraiment pas mal parce qu'il t'apprend à... J'essaie de trouver une page où il n'y a pas des gens nus. Mais c'est un livre d'anatomie ! En gros, il t'apprend à synthétiser assez simplement certaines formes. Enfin, il est vraiment pas mal. Les blocs, ouais, les cylindres. Mais en fait, c'est pas que des blocs et des cylindres. Et vraiment, il t'apprend à décomposer... Ah bah, je peux te montrer ça. C'est un torse, mais il n'y a pas trop de nichons. En fait, c'est pas que des cylindres et des trucs. Il t'apprend un peu à te mettre quelques trucs d'anatomie. Tu vois, vraiment plus une forme de... C'est pas un bloc, tu vois. C'est une cage thoracique. Il a une forme particulière. Donc même si tu as des cubes et des cylindres, après, tu peux simplifier certaines formes anatomiques. Pour s'y retrouver. Il est vraiment pas mal, ce bouquin. Il y en a plein différents. Celui-là, c'est le forme synthétique. Donc pour t'apprendre à l'anatomie, voilà. Synthétiser l'anatomie. Il y en a énormément d'autres. Sur les mains, les portraits, les courbes. Les courbes, on va dire les... Les corps plus voluptueux. Bref. Moi, j'ai que celui-là. J'ai déjà fureté les autres. Très sympa. J'aimerais bien tous les avoir, mais... On peut pas. Du coup... Bah, Denada. Il est vraiment bien. Pour les portraits, je recommanderais toujours... Loomis. Prendre Loomis parce que c'est... Je trouve que c'est la meilleure méthode. Mais ça ne me gâche que moi. Mais il y a énormément d'artistes qui ont appris avec la méthode Loomis. Pour les portraits. Je suis encore là pour les portraits. Plus tard, tu vois. Je sais pas faire les visages pour l'instant. Ça s'apprend, ça s'apprend. Nous, on avait une... J'allais à noter qu'il y a une tuto. C'est ça. Tu verras le détail des visages plus tard. Mais il me manque des trucs, là. Je me souviens d'un exercice qu'on avait fait quand j'étais en... En prépa. Je dis prépa, mais c'est un terme abusif. Parce que, en fait, j'ai fait un an de... Grosso modo, c'était une mise à niveau en art appliqué. Mais le cours... L'année s'appelait... Cours préparatoire d'art appliqué. Du coup, je dis prépa. Parce qu'on disait tous prépa. Mais c'est pas une vraie prépa. Bref. Cette année-là. Voilà. On a appris un peu à faire des portraits. Et moi, je m'en sortais déjà pas trop mal. Parce que j'avais... Je dessinais déjà beaucoup. Mais on a fait un exercice qui m'est resté. Parce que je le trouvais incroyable. On s'est mis par groupe de... De trois. Il y en a un qui était modèle. Et les deux autres qui dessinaient. Sauf que les deux autres qui dessinaient, ils devaient décrire ce qu'ils voyaient. Décrire ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils dessinaient. Pour comprendre... Pour comprendre ce qu'ils faisaient, en fait. Et pour apprendre à décrire un visage, etc. Très utile quand tu veux... Comprendre ton sujet, quoi. Mon dieu ! Alors, c'était pas l'excuse pour insulter le pote en face de toi, mais... Mais ça te fait un petit reality check, quoi. Et j'ai trouvé l'exercice incroyable. T'as 9h du mat'. Tu sers de modèle. Tu as tes potes en face de toi... Bon... Des sourcils épais. Un long nez. Nice. Merci beaucoup pour le follow, euh... C'est... J'ai essayé de bien lire. Malcolosh. Merci beaucoup. Bienvenue. Dessine actuellement tes boobs qui sont vachement gros. Non, le visage ! On a dit. Le portrait. Merci beaucoup Malcolosh. Bienvenue. Comment ça va ? Mais oui, du coup, on devait décrire... Mais c'était des trucs... Du coup, tu décrivais le visage, quoi. Donc si t'avais... Comme moi, t'as un grand pif... Bah du coup, tes potes en face, ils sont... Bon, bah euh... Je dessine un grand nez. Ouais ! Super. Oh, c'était... Une petite tarte d'humilité, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Mais c'était très rigolo comme exercice. Et en vrai, on apprenait... Enfin, ça a servi. On apprenait des choses. Ça te met un peu sur place. Ouais, ouais, c'est ça, ça te... C'est pour te concentrer, là. Je dessine un grand nez, c'est tout. J'ai plus de place sur la feuille. Oh, c'est horrible. Bah, personne me l'a fait, celle-là. Mais euh... Grand plaisir. Très grand plaisir, ça. Voilà. Non, mais c'était pour... Voilà. La personne avait un petit nez retroussé. Voilà, tu te dis... Alors là, il y a un petit nez retroussé. Il y a des sourcils très fins. Il y a... Des cheveux... Très bouclés. En fait, la ligne est fine... Entre le descriptif et l'insulte. Il faut rester factuel. Mais il faut pas non plus... T'es pas là pour oblitérer ton pote et euh... Et lui dire qu'il a une sale gueule. Pas le but. Pas de bol si tu tombes avec une personne que tu peux pas piffrer, par contre. Parce que là, l'envie est très forte, évidemment, de dire... Bah là, je dessine une gueule de con. Je profite de pas pouvoir prendre pina et t'y viens. Heeeeh. Mes excuses. Tu l'aimes pas, c'est un moyen de dire la vérité sans blesser. Oui, mais si tu l'aimes pas et qu'il est beau comme un dieu. Ah. Comment on fait ? Ça existe aussi, hein. Des gens que tu peux pas piffrer, mais en fait, ils sont beaux, c'est con. Moubelles. Ils sont magnifiques. Ils se demandent à faire autre chose que le visage. Oh. Dessine un bel abruti. Oh. Vous êtes forts pour trouver des formules. J'aurais dû faire l'exercice avec vous, ça aurait été drôle. Oh, il était déjà drôle l'exercice. Mais ouais, je me souviens du long nez, gros sourcil. Oh. Oh. Doucement. C'est vrai, mais... Mais doucement, quoi. Merde. Ah, c'est beau, mais ça va prendre du temps, hein. Le pire dans tout ça, c'est que je le sais, c'est que le linework, je vais quasiment l'effacer à la fin. Est-ce que ça rend mieux sur les pétales ? Mais en gros, il va me servir. Mais grosso modo, il ne servira pas à grand-chose. Donc c'est un travail extrêmement chronophage pour pas grand-chose. Augmenter un poil. On augmente la tricherie. Pour les courbes. Up ! Eli il faut aller, c'est quoi ? Le plus chronophage, ça va être d'eux. Un peu plus vite, on est fort. Plus peu peur. Design du kittlein-on à la fin de 19th elin. Pour les courbes donc à la fin de 20 ans, on est du genre de 9. made-up . Plus peu peur. Ce sais la57 Faire les dégradés un peu sur les feuilles et tout, sur les putains de pétales. Ça, ça va être long, ça. Même si c'est que c'est des courbes. Excusez-moi pour le gerbotron. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, pardon. Ou pas. Oh putain, t'as vraiment dit ou pas. On est en quelle année, là ? Ah, c'est ton pied au milieu, j'aime pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 un filet mignon tu t'es fait un filet mignon putain mais t'es déter t'es allé au boucher quasi entier putain t'avais la dalle t'avais pas mangé la veille non toi non plus putain mais le filet mignon c'est le quasi entier qui me tue pas tout hein mais presque je me suis revenue chez moi ce week-end je me l'avais préparé oh la la oh le filet mignon de la daronne ça c'est trop bon ça la cuisine de maman de toute façon ça me rappelle quand je quand j'étais étudiante et que je revenais je revenais le week-end pendant les vacances chez mes parents ils se plient en quatre pour me faire à manger là du coup à chaque fois ils me demandaient bon tu veux manger quoi et tout à chaque fois je disais n'importe quoi sauf des pâtes mais du coup eux ils prenaient ça pour une commande tu vois du coup c'était vraiment je faisais plein de légumes plein de machin toutes ses formes c'est bon qu'est-ce qu'il m'a fait ? il était temps que je le mange ce week-end ah j'avoue j'avais pas fait le calcul oui il était temps c'était je comprends mieux pourquoi tu l'as détruit du coup finalement ce n'était qu'une question de temps la cuisine des parents tu dis ça mais ça me manque là du coup la tarte aux pommes de papa là tous les desserts de mon père en vrai trop bon et les hamburgers les hamburgers de papa et la purée de carotte de maman je sais pas pourquoi ne demandez pas plus elle-même le dit il n'y a rien d'exceptionnel dans cette purée de carotte mais moi je vous le dis il y a un truc secret dans sa purée de carotte elle est incroyable cette purée de carotte personne ne fait la purée de carotte comme ma mère de l'amour mais c'est peut-être ça l'ingrédient secret c'est certainement ça non c'est long je vais manger un morceau à bientôt bon appétit c'est une bonne idée c'est tentant de mon côté aussi mais du coup qu'est-ce que je mangerai 17h donc ce serait l'heure du goûter également non mais je vais attendre vu l'heure 17h17 bon je me connais à 18h je vais m'enfiler 4 pains au lait avec un thé 18h30 Hugo rentre il me dit t'as faim ? j'ai faim il va commencer à faire à manger je serai à temps voilà histoire de ma vie peut-être détruire le flanc qu'il me reste avant la pizza ce soir oh putain le petit flanc pâtissier là le flanc de maman ou le flanc de la boulangerie ou le flanc que tu as cuisiné le flanc de maman oh là là fais-lui honneur à ce flanc détruis-le avec respect bien sûr détruis-le avec respect c'est bon c'est bon les flancs j'ai pas encore branché ma plaque à induction donc je peux pas encore remettre au fourneau au max ah oh t'as des plaques à induction il est bien ton appart là tel que j'avais à la maison ah t'as pu emmener tes plaques parce que parfois ils ont déjà des plaques sur place ou alors après rien ne t'empêche de les remplacer le temps où tu vis dedans après un peu quand on était à Vernon nous il n'y avait pas de plaques fournies du coup mais mon père mon père a des plaques en stock du coup il nous les avait installées puis on les a enlevées quand on est parti et ici il y avait des plaques déjà donc on n'a pas on n'a pas remplacé il n'y a rien du coup c'est chiant oh merde il n'y a rien il n'y a pas de four il n'y a pas de il n'y a pas de four pas de plaque pas de frigo je suppose ça c'est plutôt rare à part dans les logements étudiants où en général il y a un frigo top ah ouais rien c'est chiant t'as juste l'évier quoi le classique où t'as juste un évier et limite un plan de travail et encore c'est pas sûr deux placards j'ai dû acheter un frigo et un four ah chiant frigo en vrai c'est pas mal nous on a un frigo depuis depuis Vernon mais on n'avait pas de four ici il y a un four c'est trop chiant moi ça me fait peur les cuisines comme ça qui sont toutes vides ça fout l'angoisse un peu mais bon après ça se remplit quoi c'est des dépenses tu fais bien en prenant reconditionné reconditionné ou parfois t'as aussi les magasins de déstockage les électrodépôts les machins parfois il y a des affaires de fou tu peux avoir des marques des marques pas dégueu pour moins cher beaucoup moins cher parce que c'est des trucs qui sont plus qui sont plus tendance depuis les derniers modèles c'est comme ça qu'on a pris le frigo nous c'était du déstockage frigo c'était du déstockage le matelas aussi qu'on a pris c'était du enfin mon matelas que j'avais avant on a toujours c'était du déstockage mais c'est vrai que le reconditionné c'est pas con du coup là j'ai pu acheter un catégorie A++ alors qu'on part de foyer avec je ne vais pas en dessous de ces oh trop bien non je regarderai à l'occasion pour du reconditionné du coup parce que moi je regarde de temps en temps c'est mon nouveau kink je regarde les qui se fait un peu en machine à laver parce que la mienne elle est elle a un certain âge elle fonctionne encore de temps en temps elle me met des coups elle me met des petits coups de pression quand même alors elle fait des bruits elle clignote bon elle lave toujours très bien mais elle met des coups de pression du coup je regarde les machines à laver mon rêve c'est une machine qui serait en A minimum en plus ils font des ils font des machines les trucs ils détectent si ton linge machin il te fait du steam truc là si ton linge il est resté un peu trop longtemps bref le seul truc que fait pas la machine c'est c'est te servir le café le matin quoi mais ça coûte un bras donc en reconditionner peut-être que ça vaut le coup j'ai pas pensé à regarder en reconditionner pour les machines à laver bah chez Envie c'est une chaîne pas mal ok je connaissais pas Envie attends je vais regarder je le mettrai dans mes favoris Envie réseau Envie ah ouais nos valeurs reconditionnent redonnent de la valeur ok s'équiper et réparer ah ouais ce qu'il est trop bien ils ont un truc du coup en Bretagne ah ouais ils en ont un à Rennes carrément ils font la livraison oh trop bien non à Saint Grégoire ouais bah voilà nous on aimerait bien être dans ce coin là le nord nord-ouest de Rennes même Villejean je sais que Hugo il aimerait pas trop mais merci beaucoup Sobvine pour le follow bienvenue comment ça va il y en a à Saint Grégoire ça c'est la zone qu'on aimerait bien même Villejean moi je m'en fous j'aimerais éviter ces quartiers-gare poterie tout ça vraiment le sud de Rennes oh tu réserves sur le site tu as payé sur place en demandant la livraison ok 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 ah ouais il y a le site du coup ils te mettent ce qu'il y a sur place oh mais c'est trop bien lave-linge ah ouais ils ont quoi comme marque ils ont même des Samsung et des Whirlpool et des machins je t'avoue que les Whirlpool c'est un peu mon kink je sais pas pourquoi ah ouais stylé trop bien bah écoute merci du tuyau c'est cool bah je mets je mets le site dans mes dans mes favoris hop comme ça je le perds pas du euh pardon pardon c'est bien ça j'avais pas pensé au reconditionner pour pour l'électroménager j'ai pris mon téléphone en reconditionné ça marche très bien cool souci ah ouais t'as eu des emmerdes t'avais pris quoi t'étais passé par backmarket du coup c'est pas pour moi mince t'avais pris quoi t'avais pris un un iphone un samsung hi merde sur l'anglais hello subvine how are you thank you for the follow no problem that's good we're just watching art stream tonight oh that's cool you often watch art streams oh j'arrive à avancer mine de rien c'est long mmm I'm I'm C'est un artiste aussi, et elle est en train de streamer aussi. Je vois comment les gens streament aussi. Ah, bienvenue, bienvenue. La funny chose, c'est que le dessin, c'est ma job. Je suis un illustrator, mais je n'ai pas vraiment regardé l'art stream. Parce que c'est... C'est comme les gens travaillent pour moi. Quand je regarde quelqu'un dessiner, je me sens que mon cerveau est en mode de travail. C'est pour ça que je ne regarde beaucoup de streams dessiner. C'est cool si votre girlfriend veut stream. C'est vraiment chill. En l'art category, les gens sont super chill. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est très difficile de streamer, car tu dois concentrer. C'est très difficile, mais c'est difficile de streamer. Si on est ici pour chiller et parler un peu, c'est ok. Si vous voulez quelque chose de plus dynamique, vous allez juste attendre du gaming. C'est long. Oh, merci ! Yes, you can check right below your screen, there's my description, there's my Instagram, and my ArtStation account if you want. It's ok, it's ok. You got it ? C'est long. Commencé à en avoir légèrement râle-cul. Ça, je le dis pas en anglais, mais... J'arrive à un point où j'en ai un peu râle-cul. On exclut pour les francophones. J'ai trois heures et demie, qui se demande qui est dessus ? On a passé un peu de temps à papoter au début, mais c'est vrai que c'est bien trois heures qu'on y est. Trois heures de truc pas très passionnant. Tu retires le blablabla, voilà ! Ouais, ça serait bien si j'arrivais à finir le linework, mais euh... J'ai commencé tard, quoi. J'ai commencé tard. Oh, the best for 50 followers goes... If you get monet, I assume. Thank you very much ! I don't stream very often. I should stream... More than twice a year. But thanks. Ah, c'est trop gros, en fait. Hop, 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 hop ! C'est vrai qu'on s'approche doucement des 50 followers. On est à 45 ! Pas mal ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que si je m'active le Q, je peux le finir. Je le sens. Je le sais. Et du coup, ça implique que je ne parlerai plus beaucoup. Je sais que c'est qu'avec le stream, on est deux fois plus lent, quoi. Mais ça m'a fait grave plaisir de restreamer. Je sais que j'ai arrêté pendant longtemps. Je crois que mon dernier stream, ça datait de... Du printemps dernier, un truc comme ça. Ça datait vraiment d'il y a longtemps. C'est après. C'est rien de se forcer, c'est vrai. Bon, je sais pas, comme ça, après, on a plein de choses à se raconter en live, c'est cool. Mais là, quand j'ai vu la gueule du truc que je devais dessiner, je voulais absolument faire la chrysanthème, mais je me suis dit, je vais péter un plomb là-dessus, ce serait trop bien que je le fasse en stream, parce que comme ça, je vais pouvoir papoter en même temps. Ça va m'aider à rendre l'activité plus sympathique. Les gens, des fois, ils aiment bien passer, ils aiment bien regarder vite fait du dessin, donc c'est cool. Ça peut rendre agréable pour tout le monde. Putain, c'est horrible, par contre, j'ai l'esprit parasité par la recherche d'appartements. Je pense qu'à ça. J'ai vraiment qu'une envie, c'est trop bien en appart, quoi. Alors qu'on a réellement commencé la recherche qu'il y a 3-4 jours, quoi. Mais c'est déjà à fond dans ma tête, quoi. Je ne cache pas que j'ai vu un côté stream tout à fait ouf, mais bon, ça adapte au rythme. Ouais. Je crois que j'essaie de stream plus souvent. Je crois que c'était dans mes objectifs. Est-ce que c'était dans mes objectifs ? Je ne suis pas sûre. Notez, je n'ai pas mis des résolutions, j'ai mis des objectifs pour cette année. Attends. J'ai un site internet. Merde, je n'ai toujours pas fait. Déménager. Ah, c'est compliqué. Faire du sport. J'en ai fait hier et je regrette intensément. J'ai très mal. Changer de lunettes. Un rendez-vous. Terminer le tarot du Zodiac. Faire plus de couverture de livres. Oui, bon, alors. Ok. Je n'avais pas écrit faire plus de streams, mais... Mais j'aime beaucoup. Ça me donne un semblant de vie sociale, en plus. Premier jour, son déterminant. Je cherche tout des négatifs et boucher, c'est une moronne de fou. Déjà, comparé à Lyon, je partais sur un meilleur a priori. Parce qu'à Lyon, on nous recalait direct au téléphone. Genre, dès qu'on appelait, on disait, oui, bonjour, on est intéressé par une de vos annonces, machin. Et plusieurs fois, on s'est fait refouler dès l'appel téléphonique, soit parce que notre profil n'était pas bon. Genre, clairement, on a eu une agence qui nous a dit que notre profil ne correspondait pas à aucune de leurs annonces. Et qu'il ne fallait pas rappeler, parce que les appartements qui étaient avec eux, on ne répondait pas aux critères de toute façon. Et plusieurs fois, à chaque fois, on appelait, et c'était, non, mais non, on a déjà trop de candidatures, non, machin. Donc là, c'est pour ça, déjà, j'étais contente, parce que j'ai appelé, et au téléphone, on m'a dit, oui, pas de souci, je vous envoie le dossier de candidature, machin. Donc déjà, j'étais contente. J'ai dit, oh, déjà, la première étape. Mais parce qu'à Lyon, c'était tellement le Far West aussi. Mais en fait, bon, il ne faut pas oublier que l'envoi de candidature, ben voilà. Ça peut aussi dire, c'est non. Donc bon, déjà, si je passe l'étape de l'appel téléphonique, moi déjà, je suis contente. Déjà, si je peux envoyer mon putain de dossier, il est propre, il est bon. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Il n'y a rien que ça, quoi. Même pas de dépôt dossier. Non, non. Non, à Lyon, c'était entre les annonces qui étaient périmées. Les annonces qui étaient où tu répondais clairement pas aux critères. Les annonces où, ben, juste... Non, mais en fait, c'est déjà loué. Alors que l'annonce est en ligne depuis deux heures. Enfin, voilà, c'était vraiment usant. Là, au moins, si on peut discuter un peu, donnez-moi au moins l'illusion que je vais avoir l'appartement. Laissez-moi rêver un instant. C'est à moi de pas rêver trop fort, après. Je vais vous choper des visites, je vais vous héberger le temps d'être. Oh, c'est gentil. Bon, pour les visites, on a trouvé une solution. C'est qu'on enverra très certainement les parents du go faire des visites à notre place. Parce que nous, c'est très compliqué. Vu qu'on est très loin. C'est chiant. Ou alors, il faudrait qu'on... Il faut qu'on prenne une semaine off, juste pour faire des visites. Et c'est pas dit qu'il y ait beaucoup d'appartements qui nous intéressent. Enfin, bon, c'est... C'est tendu comme plan, quoi. Donc, il y a les parents du go. Il y a mes parents qui sont prêts à faire le déplacement aussi. Ils sont très gentils. C'est des amours. Donc, on va trouver une solution. Mais c'est gentil, Payne. Si on a besoin... Il n'y manquera pas. Non, mais je pense que je vais réussir. On va réussir à finir le putain de Linework. J'aurais dû record. Je suis en train de me dire. J'aurais dû record et puis j'aurais mis la... à la VOD sur YouTube. Je peux peut-être record la VOD... Je peux record la VOD... En mode sale. Je récupère la VOD Twitch. Pour la ré-upload. Ça va être crade, mais ça peut se faire. Let's gong finir tout ça. Non, mais c'est bon, là. Là, je suis déter, là. J'ai eu un moment de... J'ai eu un moment de mou, tu vois. Je me suis dit, non, c'est trop long. Et puis en fait... Et puis en fait... On va y arriver ! Je ferai des corrections demain, je pense, dessus. Parce que là, quand on fait tout d'un... D'un trait comme ça, on ne se rend pas forcément compte des problèmes. Ou des petites erreurs, ou des machins. Nous, ça ferait du contenu de YouTube ? Bah ouais, carrément. J'aime bien faire du contenu comme ça. En fait, j'aime bien parce que c'est... Je peux le faire à mon rythme, surtout. Parce que moi, je ne suis pas une professionnelle du montage. Je ne suis pas une professionnelle du... Je ne suis pas community manager. Je ne suis pas machin, tu vois. Donc en fait, les trucs comme ça, ça me permet de toucher à différents logiciels et d'essayer différents types de contenu. C'est très cool à faire. Je vais y refaire une vidéo. Oh oui ! Les lectures Harry Potter. Mon petit ASMR raclette, là ? J'aime bien les reels aussi. Enfin les reels, les tiktok, les trucs comme ça. En gros, je n'aime pas l'appli tiktok. Même genre les reels, je ne préfère pas y traîner trop longtemps dessus. Parce que c'est... C'est beaucoup trop de temps de ma vie que je ne récupère pas. Mais... J'aime bien faire le montage pour ces trucs-là. Parce qu'il faut que ce soit court. Un peu nerveux. C'est très stylé à faire. Du coup, ça me permet de replonger un peu dans Premiere. C'est sympa. Motherfucking Premiere. De l'ASMR ! Tu ne me regardes pas tout ça. Tu as bien raison. C'est du caca. En vrai, il y a des contenus intéressants. Mais le problème, c'est que tu... Et tu scrolles. Tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Et puis en fait, ton cerveau, il n'est pas programmé pour retenir autant de trucs en si peu de temps. Donc, qu'est-ce qui fait ma frange, là ? C'est rigolasse. Bon. Il fait que finalement, tu passes facilement une heure. Une heure, deux heures à scroller, à regarder des trucs, des vidéos. Alors c'est marrant, c'est joli, machin. Mais, essaie de faire le bilan après. Tu ne sais pas ce que tu as regardé. Tu ne sais plus, en fait. Tu te dis, bah... Qu'est-ce que j'ai vu, déjà ? Et tu n'arrives pas à te souvenir de la moitié de ce que tu as regardé, de ce qui t'a fait rire, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc finalement, c'est un temps que... de vide... C'est un vœu con pour un boomer. Un peu boomer. Je n'ai pas envie d'avoir essayé, ouais. J'aimais pas trop, moi. Et puis, je trouvais qu'il y avait parfois une énergie un peu vine. Moi, les vines, ça me tuait de rire à l'époque. Donc j'aime bien dans l'esprit. Ça peut te faire découvrir des artistes, des trucs comme ça. Il y a des trucs qui sont très drôles, hein. Globalement, avec Lola, on s'envoie beaucoup de merde. Ça s'envoie beaucoup de merde comme ça. Pareil, Hugo, je lui envoie des vidéos de chat. Mais... Mais moi, j'aime bien, juste pour l'exercice aussi de... de montage que ça me demande quand je décide d'en faire. J'en ai fait que deux. Mais voilà, t'as compris. On arrive au bout, là. J'ai passé le turbo, là, sur la fin. J'en avais ras le cul. Et j'ai très faim. En fait, je crois que c'est mon ventre qui me motive, là. Mon ventre qui me dit il faut que tu manges, par pitié. C'est pas le moment de se prendre un raid. C'est pas le moment de se prendre un raid. Ça va être très sympa quand elle va être finie. Celle-là aussi. Oh là là. Je respire même plus, là. J'ai juste envie de finir. Et de manger. Oh, j'ai grave faim. J'ai grave faim, mais je peux pas me taper le goûter du siècle maintenant, tu vois. Je crois que ce soir, il y a moyen que je me fasse un risotto, quoi. Je crois qu'il nous reste deux recettes à faire. Il y a un risotto, il y a un autre truc. J'ai envie du risotto. J'ai envie d'un truc qui me tient au corps. Ah oui, là, il manque des choses, là. Hop là. Non. Hop là ! Boum ! C'est fait. Bon, il y a encore des trucs, en vrai, mais... Le plus gros est fait, quoi. Oh ! Après, là, ici, ce sera des ombrages. Et là, ici, ce sera des ombrages. Il va falloir que je décide qu'est-ce qui est noir et qu'est-ce qui est peau-nouir. Ça va être plaisant, ça. Ça va être plaisant, ça. T Policeweek, ce n'est pas … 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 …… Sous-titres par Jérémy Diaz Ok Et bah bien contente que ce soit fini tiens Je pense que je reviendrai dessus demain pour Travailler les trucs en plus mais là j'ai trop faim J'ai les yeux explosés Non mais je dis ça et je continue Je marque un peu plus mes feuilles Bref Bon Changeons d'écran, changeons d'ambiance La frange Dégueux Je suis très bien cadrée là Je vais rester comme ça Bah c'était bien cool Merci à tous ceux qui sont venus Ou papoter Ou qu'on lurquait C'est bien sympa Et puis je vais rester Ric acá Et puis je vais rester Bon